Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Labofnac. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un peu particulier puisque nous sommes arrivés à Barcelone pour le MWC où TCL a décidé de présenter quelques nouveautés. Elles sont même assez nombreuses en réalité puisque la firme a décidé de revoir l'intégralité de sa stratégie mobile et présente donc une gamme complète et flambant neuve sous la marque Alcatel. Commençons avec l'Alcatel 5 puisqu'il sera le porte-étendard de cette gamme, un titre qui l'affiche d'ailleurs très clairement au travers de son design nettement plus travaillé. Si tous les modèles profitent cette année d'un écran 18 neuvième, celui de l'Alcatel 5 a été décentré dans la hauteur afin d'épouser plus ou moins la bordure inférieure du châssis, en plus des bordures latérales. L'effet est un peu déstabilisant au départ mais assez plaisant une fois l'impression de tenir le smartphone à l'envers dissipé. On pourra en outre souligner la fine bordure du bas en masquant la barre de navigation d'Android, malheureusement livrée dans sa version Nougat, bonne facture malgré une définition HD+, seulement. On retiendra enfin que cet Alcatel 5 est le seul de la gamme à proposer un port USB-C et qu'il inclut aussi deux capteurs photo à l'avant dont l'un accompagné d'une optique grand angle qu'il est possible d'activer automatiquement lorsque plus de trois visages sont détectés. Arrive ensuite la série 3. Introduite en janvier avec le 3C, elle accueille trois nouveaux modèles à commencer par un Alcatel 3 qui met sur un design à la fois compact et brillant avec son écran 18 neuvième de 5,5 pouces et son dos imitant le verre. Il sera accompagné d'un 3X apportant un appareil photo secondaire avec objectif grand angle au dos ainsi qu'un giga de RAM supplémentaire pour un total de 3 giga alors que les amateurs de grand écran devront se rabattre sur le 3V et son écran de 6 pouces à la définition Full HD+. Tous les modèles de série 3 ainsi que l'Alcatel 5 proposent enfin le déverrouillage par reconnaissance faciale. Une série 1 viendra également compléter la gamme 2018 avec deux modèles. Dans l'immédiat au moins, l'Alcatel 1X misera sur une version allégée d'Android, Android Oreo Go pour compenser une configuration pour le moins limitée. Celle-ci permet néanmoins une connexion 4G qu'il ne faudra pas attendre au menu de l'Alcatel 1C, pas plus que l'édition Go d'Android d'ailleurs, alors même que la configuration n'est pas plus séduisante. TCL propose néanmoins avec cet Alcatel 1C un smartphone 3G avec dos en métal à 89 euros. Il faudra plutôt en prévoir 99 pour l'Alcatel 1X alors que la série 3 est annoncée avec des prix publics conseillés de 149 à 189 euros. Alcatel 5 comptera lui à 229 euros.